qui peut me rejoindre la caméra hein alors pour faire des un peu plus de vues j'ai décidé de mettre un petit peu en guest mon petit chaton ma petite plume ou des petits j'étais cocotte bon moi j'espère que ça m'a emporté plein de vues et plein d'abonnies mais bon c'est pas le but le plus principal la vidéo mais c'était juste pour montrer mon petit chat alors elle est toute petite mais c'est déjà adulte elle est assez petite mais j'ai trop mignon à mon petit chat et coucou les caméras allez je te laisse partir allez vas-y bonjour les amis donc partie partie 2 de la vidéo donc aujourd'hui on rigole donc donc ma journal j'ai reçu cette semaine donc j'ai venu profiter pour un peu de toilage sur le moyeux et sur les rayons donc mes rayons je les ai déjà préparé en paquets de 7 donc on a une journée à faire une journée à 4 rayons donc c'est 4 nappes de 7 rayons qu'ici 36 rayons ce sera 4 nappes de 9 rayons donc on va commencer tout de suite donc on va prendre le moyeux on va prendre 7 rayons et on va les insérer donc 4 verts dessus un trou sur 2 donc on va faire les 7 rayons donc pour commencer à rayonner on va toujours prendre le trou de la valve ici le trou de la valve face à soi ici et le premier rayon on va l'enfiler dans le premier trou à gauche de la valve on va mettre un écrou bien c'est le premier sur 2-3 trou après sur le trou on met le zéro-nyan toujours avec un écrou donc ensuite on retrouve la jante la 4ème nappe donc si on va la faire ici c'est la première nappe donc on prend tout le trou avec la première nappe sur le moyeux Donc toujours rayon ombre en haut, peut-être rayon ou en haut, et on vient ici. Voilà, alors je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. Il faut que ici, les deux premiers rayon ombre qui se trouvent parallèles. C'est pour le simple fait que quand on doit gonfler son nœud, qu'on ne soit pas gêné pour mettre l'embout de gonflage parce que les rayons sont croisés devant. Donc les rayons ici sont parallèles. Voilà, la machine est finie. Donc on détourne la jante, on consère les rayons. On va filer maintenant pour qu'elle soit tête vers l'intérieur. Donc on va mettre de l'autre au restant. Non, c'est peut-être un peu compliqué. On va filer, mais ça passe. Donc pour le premier rayon, hop, on passe ici. Donc on va croiser nos rayons. Donc au-dessus du premier rayon et en dessous. Au deuxième trou, après le premier rayon posé. Et voilà. Voilà. Là, on va filer comme ça. Et là, on va filer comme ça. Parfait nous réparons sur du opposite. Voilà, on va faire pareil, et voilà, donc voici la troisième dame de film, donc on a le dernier à faire, donc on retourne la jante, et on va fermer, voilà, donc j'inquiètez pas si elle est un petit peu tordue, ça va en reprendre. Et voilà, la jante, il y a plein de choses, tout ça que j'ai dit, il est littéralement, mais il va leur tomber, voilà, donc, voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, la prochaine phase, ça va être la phase de dévolage et de saut, parce que le moment, la jante, telle qu'elle est, il n'y a pas l'autre. Il faudra bien la centrer, réveiller le volage et le saut, qu'elle soit nickel. Merci, bonne journée à tous. Merci. 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 Merci.